Dimitri Pavlenko. Alors que le monde a les yeux braqués sur l'Ukraine, une autre menace nucléaire plane désormais mais sur la Corée du Sud. Un avertissement de Pyongyang hier en cas d'attaque de Séoul. La Corée du Nord annonce qu'elle fera usage de l'arme nucléaire. Déclaration qu'il faut hélas prendre très au sérieux selon l'avocat de Kim Jong-un. Il est avec nous en studio ce matin. Bonjour Maître Roustie. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes l'avocat du dictateur nord-coréen ? Dictateur, dictateur, j'aime pas beaucoup ce mot M. Pavlenko. Et puis avec Kimi, c'est une relation de longue date puisque je suis son avocat, c'est vrai. Mais j'étais aussi son camarade de classe à l'époque où il étudie en Suisse au collège de la Châtaigneraie. La chatte pour les intimes près de Genève. C'était un camarade enjoué, débonnaire, bon un peu soupolé quand on touchait à son Toblerone. Quelques décès ont été à déplorer mais globalement c'est un élève qui a laissé de bons souvenirs à la chatte. Alors Maître c'est vraiment précieux d'avoir quelqu'un qu'il connaît de si près. Kim Jong-un bluffe-t-il lorsqu'il annonce être prêt à employer l'arme nucléaire ? Alors pas du tout et je suis obligé là de plaider coupable et de vous faire une petite révélation. Si la Corée est toujours divisée en deux, c'est un peu par ma faute. Comme vous le savez, la Corée, si bien illustrée par cette musique chinoise libre de droits fausses de budget, est divisée en deux depuis 1945 avec au nord la Corée communiste de mon client, dévastée par la famine. Et au sud, la Corée capitaliste dévastée par la K-pop. L'agonie est encore plus longue. Je me permets ce petit rappel parce que je sais qu'ici vous avez parfois une vision étriquée de la péninsule coréenne, notamment M. Pavlenko qui a tendance à mettre un peu tous les Coréens dans le même sac. Des lilliputiens qui sont tous nuls. Voilà, d'une idée quand même, si vous voulez, d'apporter un peu de nuance dans cette approche géopolitique minimaliste. Et puis, je confessez d'emblée, si la Corée n'est toujours pas réunifiée aujourd'hui, c'est partiellement ma faute. « Vous savez, derrière chaque dictateur, il y a un enfant qui souffre », disait Dolto. Avec le recul des années, à force de le voir tirer des missiles toujours plus gros, j'ai pris conscience qu'avec les copains de la Châtaigneraie, scola Juppé, près de Genève, on avait peut-être fabriqué un monstre. Oui, en 5e B, j'étais ami avec celui que vous appelez aujourd'hui Kim Jong-un, mais que nous appelions, nous, tout simplement, boule coco. En hommage à ces deux passions, le communisme et la double crème de gruyère. « Un jour, j'aurai la bombe atomique et je vous crèverai tous, saloperie capitaliste, Tziki-Tziki, nous disait souvent « boule coco », alors que mutin, comme le sont tous les enfants, on le suspendait par les pieds au panneau de basket avant de l'asperger de sauce soja en chantant « pandy borda ». C'est pas bon ? Oui. Petit ourson de Chine, parce qu'à l'époque, nous non plus, Dimitri, on n'était pas des flèches en géo. C'est vrai. Mais vous n'avez rien vu venir. Au cas, c'est l'avant-coureur du dictateur qu'il pourrait devenir. Non, que de chie. Vous savez, boule coco était un enfant comme les autres. « Gai, rieur, je me souviens de quelqu'un qui lisait énormément. Sade, Pol Pot, Dieu la Rochelle, les classiques, quoi. Alors oui, c'est vrai, à la récré, il s'amusait à empaler des fourmis avec des épines de sapin. Il aimait aussi émasculer des chapes, il est noyé dans l'aimant, dans un sac. Rien qui sort vraiment de l'ordinaire. Bon, je vous cache pas, c'est vrai que la directrice, qui l'avait surpris un jour en train de se pignoler dans les sanitaires en lisant « Mein Kampf », avec un sac en plastique sur la tête pour accélérer l'afflue sanguin, on s'était quand même dit « l'air peu bizarre ». Mais bon, sa famille avait fait un don de 300 000 francs suisses au collège, alors la direction avait étouffé l'affaire en se disant « Boys will be boys ». Donc vous pensez vraiment que c'est Brimad qui a fait ce qu'il y a ? Oui, c'est horrible, c'est trop vieux. Vous pensez vraiment que c'est Brimad qui a voulu infliger l'adurance à scolarité suisse à contribuer à sa dérive autoritaire ? Ah mais je pense pas, Pablo Henco, j'en suis sûr. Vous savez, globalement, personne ne sombre dans le ridicule par choix. Soit c'est l'alcool qui vous fait briller, comme Madame Haddaddy en soirée. On est fou, on est des fous, fous, fous et on s'en fout. C'est pas joli, joli. Soit c'est un traumatisme d'enfance. Or, je sais pas si vous avez vu ces dernières vidéos de propagande, celles où il se prend pour Tom Cruise dans Top Gun avec une mise en scène au ralenti où il retire ses Ray-Ban devant un gros hangar abritant un missile. Bon, un Tom Cruise qui aurait levé le pied sur la muscu et qui aurait en revanche lourdement assisté sur les tacos supplément chez d'art. On l'a vu aussi chevaucher une pauvre bête qui a dû décéder dans la demi-heure qui a suivi le tournage, la vidéo dite de l'étalon blanc. Bon, t'as pas besoin d'être Freud pour diagnostiquer que le type a les fils à fondu qui se touchent. Donc, désolé, je connais mon boule. C'est un sanguin, un soif fait de vengeance. Surtout qu'en 5e B, la fille dont il était amoureux, une certaine Anissa, non seulement lui avait mis un vent, mais pour se foutre de sa gueule, elle avait même piégé son ovo-maltine avec un pétard. Avec ovo-maltine, c'est de la dynamique. Bah, c'était une sournoise, la chipie d'Agadir. Elle aussi, elle a sa part de responsabilité. En tout cas, voyez, mon client Kim Jong-un a des circonstances atténuantes qui expliquent sa paranoïa. Je vous invite donc à la prudence. Bon, là, j'ai glissé un gramme de Prozac dans son bibimba et puis il devrait faire la salle jusqu'à demain. Mais ensuite, attention, c'est quelqu'un d'extrêmement impulsif. Alors, pour l'équilibre du monde, il faudrait que la France se fende d'un message rassurant aux Coréens du Nord. Dimitri, une petite idée. On emmerde les Chinois. C'est pas des Chinois, c'est des Coréens du Nord, Dimitri. C'est des Chinois de l'Est, si vous voulez. Je vais vous faire une carte. Vous êtes vraiment nul en géo, vous, hein ? C'est possible. C'était un scandale, cette crème. On a l'armassade qui nous a... Ah, là, vous avez coché toutes les cartes. Heureusement qu'il n'y a pas d'armassade de Corée du Nord à Paris. C'est vrai. Vous seriez sur l'écoute depuis un moment déjà. Merci, maître. Allez, on vous retrouve à 16h. Donc, historiquement, on vous retrouve...